ah ça a été interrompu ma connexion n'est pas n'est pas bonne donc je me suis mise sur mon excusez moi je n'ai pas une bonne connexion donc ça s'est coupé je me suis reconnecté on va on reprend excusez moi bonjour balson photo bonjour à vous je j'avais lancé le direct tantôt et puis ma connexion m'a lâché donc je me suis connecté avec mon cellulaire donc on reprend donc je disais que aujourd'hui c'est hommage au gourou au peuple du centre ouest de la côte d'ivoire ceux qui ont une particularité dans la façon de donner le nom à leurs enfants quand c'est un garçon on met bi dessus pour dire fils d'eux quand c'est une fille on met loup pour dire fille d'eux c'est une richesse culturelle que nous avons que nous ne devons pas perdre alors aujourd'hui on va dans le centre ouest de la côte d'ivoire avec l'eau suzanne nazou je vous laisse déguster mon background là je sais la porte donc j'ai perdu beaucoup de personnes qui étaient en direct là partagez s'il vous plaît joie aux magos�es nous avons une richesse belle richesse culturelle en côte d'ivoire dû à notre diversité cité je vous demande de partager pour qu'on puisse récupérer ceux qui ont perdu le direct merci centre ouest de la côte d'ivoire chez les gouros d'où est originaire le masque zaouli le masque qui est tellement beau tellement taille avec des détails de beauté incomparable le masque zaouli qui danse comme ça c'est cette diversité là qui fait la richesse de la côte d'ivoire hommage au bourreau c'est prouvé c'est prouvé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'es-tu pas fier de ce qui te caractérise ? N'es-tu pas fier de ce qui vient de chez toi ? Il faut en faire la promotion Il faut véhiculer ça Sous-titrage ST' 501 Bon, on va y revenir On va essayer de perpétuer ça Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire Vous avez tous remarqué que la poule, avant de picorer, avant de manger ce qu'elle a envie de manger Elle gratte le sol Il y a une origine à ça Et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui Que je vais vous expliquer aujourd'hui Et la chanson de Lou Suzanne Nazou que j'ai utilisée n'a rien à voir avec le conte La définition de la chanson, l'explication n'a rien à voir avec le conte Et je vais vous expliquer après Je ne suis pas gourou, j'essaie de danser la danse de mon village Je sais très bien danser la danse de mon village Donc, il ne faut pas t'inquiéter Et donc, je vais vous donner l'explication Je vais vous dire pourquoi la poule, avant de manger, elle gratte le sol Comme toujours, il y a de cela très longtemps Un jour, le chien, il partait faire une course Et il a vu la poule Il a dit à la poule, est-ce que tu peux m'accompagner ? Je m'en vais à tel endroit Et la poule l'a accompagnée Ils ont marché, ils sont allés loin, 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 loin À un moment donné, vous savez que la poule, il faut qu'elle, elle mange à tout moment La poule dit, ah moi j'ai faim Il dit, voilà, c'est ça ton affaire Toi, tu manges à toute heure, c'est quoi même ? Elle dit, mais je t'ai dit que j'ai faim Ah, trouvons un endroit parce que moi j'ai faim Lui aussi, il commençait à avoir faim sérieusement Donc, ils sont arrivés dans un village Et c'était un village où il n'y avait personne Peut-être que les gens étaient allés au champ Ils ont commencé à fouiller, fouiller un peu partout Et ils sont rentrés dans une cuisine Il y avait une marmite sur le feu Une grosse marmite comme ça Le feu était pratiquement éteint Mais la nourriture était tiède, c'était pas froid Et le chien a poussé le couvercle de la marmite Dans l'eau, dans l'eau Il a poussé le couvercle de la marmite Et dès que le couvercle est tombé Sur le sol La poule, elle est montée sur la marmite Sur les bords là Elle a mis ses pattes sur les bords de la marmite Et elle a commencé à picorer le riz C'était du riz qui était au feu Elle a picoré, 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 picoré Aussi vite qu'elle pouvait Picoré, vite, 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 vite Et quand son gosier était plein Elle est descendue de la marmite C'est là maintenant que le chien est venu Quand lui il est arrivé Il a enfoncé son museau Dans le fond du riz Il a bien mangé Et quand il a ressorti sa tête La poule a vu Sur le museau du chien De l'huile Des morceaux d'oignon De la tomate et tout Et elle dit au chien Mais pourquoi tu ne m'as pas dit Qu'il y avait le banc au-dessus Il dit mais je n'avais pas besoin de te dire Tu t'es jeté dessus comme ça Souvent quand on prépare là Quand ça reste, quand ça repose Le bon là, ça descend Et c'est depuis ce temps là Que la poule Maintenant avant de manger Elle se dit Que le bon est toujours dans le fond Elle a gardé cette habitude Qu'elle a appris à ses enfants Qui l'ont appris à leurs enfants Qui l'ont appris à leurs enfants Qui l'ont appris à leurs enfants Jusqu'à aujourd'hui Et c'est devenu une façon De fonctionner des poules Parce qu'elles ont retenu la leçon Elles se sont dit Qu'avant de manger Il faut toujours aller dans le fond C'est là-bas que le meilleur se trouve Voilà comment finit Mon histoire d'aujourd'hui On va aller écouter encore une fois L'eau Suzanne Nazoue un peu Et puis je vais vous donner Une autre explication Pour ceux qui viennent De nous prendre en marche Je vous souhaite la bienvenue A votre direct A votre compte en direct Aujourd'hui on rend hommage Au gourou Au peuple Du centre-ouest De la Côte d'Ivoire Le peuple gourou Qui est le détenteur Du masque zaouli Une particularité Qui n'existe nulle part En Afrique La particularité Du peuple gourou C'est la façon Dont il donne le nom A ses enfants Quand c'est un garçon On met bi Pour dire fils d'eux Quand c'est une fille On met loup Pour dire fille d'eux Je ne sais pas Si cette tradition Est perpétuée Mais il faut qu'on y revienne Parce que c'est ça Qui nous identifie C'est ça qui fait Notre particularité Il faut qu'on garde Ces choses là Nos noms personnels Nos noms Que nous avons Qui viennent De nos origines Il faut qu'on les garde Tu es né vendredi Chez les Baoulés Tu es né vendredi Tu t'appelles Adjoa Il faut que ça reste Même si on donne Les noms Les noms D'ailleurs Donnons les noms Qui viennent de chez nous Parce que nos ancêtres Ils n'étaient pas des idiots Ils donnaient Ils donnaient ces noms là En fonction De ce qui les caractérisait Donc gardons ça Même si nous devons Épouser des choses Qui viennent d'ailleurs Ne perdons pas Ce qui est notre essence Donc aujourd'hui C'est hommage Au gourou Glou Suzanne Nazou Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà Voilà pourquoi La poule Depuis qu'elle a eu Cette aventure Avec le chien Qu'est-ce qui existe Chez vous Chancelière Belle nana Qu'est-ce qui existe Chez vous Cameroun Dis-moi Je veux savoir Et donc la poule Depuis son aventure Avec le chien Ne se jette plus Maintenant Sur ce qu'elle voit Elle gratte Pour voir ce qu'il y a A l'intérieur Maintenant la leçon On peut tirer Beaucoup Beaucoup De leçons De morale De cette histoire Il y a des affaires Quand on voit On ne connait pas le fond Et on se jette des dents Il y a souvent le fond Quelqu'un dit quelque chose Bon on est sur Facebook Quelqu'un fait une publication Sur Facebook Souvent on a tendance A se jeter sur la publication Venir commenter On est énervé On ne sait pas pourquoi La personne a fait cette publication On ne va pas au fond des choses On juge de façon superficielle De ce compte là aussi On peut tirer la leçon Qui est celle Qu'il ne faut pas être superficiel Dans la vie En toute chose Il faut chercher A connaître le fond Nos ancêtres Les sages Ils parlaient toujours Par image Il fallait toujours Chercher à décoder Ce que Chancelier Beland Oh d'accord Chez les bassins au Cameroun Et dans sa tribu Chez les Ngo Qui veulent dire La fille de Bon c'est ça C'est comme C'est comme chez les gourous Donc on est On est un même Et c'est le peuple Et donc On est souvent superficiel On agit Comme la poule A agi ce jour là Dès qu'elle a vu le riz Elle s'est jetée dessus Elle a commencé à picorer Alors que le bon Est en bas Dans nos relations Nous sommes superficiels Dans nos Dans nos attitudes Nous sommes superficiels On ne va jamais Au fond des choses Et c'est le message Que j'avais envie de faire De partager aujourd'hui Prenons le temps De lire souvent Entre les lignes Si une personne Fait une publication Qu'on ne comprend pas On peut lui poser La question Inbox Mais pourquoi Tu as fait cette publication Mais on ne peut pas Se jeter comme ça Puis répondre du tac Puis répondre du tac au tac Depuis l'aventure Depuis l'aventure que la poule A eue avec le chien Maintenant Elle gratte Elle va au fond des choses Et c'est une attitude Que nous devrons Chercher à avoir En toutes choses En tout lieu Chercher à comprendre Le fond des choses Alors je vous souhaite Une très bonne semaine Je vais mettre encore Lous Suzanne Nazou Et puis On va se dire Au revoir Merci Chancelier Belle nana Pour cette information Les contes que racontaient Nos parents Ressèlent toujours Des mines d'informations Des mines de sagesse C'est une tradition Qui ne doit pas se perdre Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui nous sont enseignées A travers les contes Ce n'est pas facile De les appliquer Comme ça Dans la vie De tous les jours Mais C'est une grande mine D'informations Et De la sagesse Impérissable Donc encore une fois Hommage Au gourou Aujourd'hui Le peuple Du centre ouest Aujourd'hui C'était pourquoi La poule gratte Le sol Avant de picorer Parce qu'elle a eu Une aventure Avec le chien Et ça lui a servi De leçon Elle a appliqué Ça maintenant Dans sa vie Elle a enseigné Ça à ses enfants Qui ont enseigné A leurs enfants Et c'est comme ça Aujourd'hui Que les poules Grattent toujours Le sol Avant de manger Parce qu'elles se sont Rendu compte Que le bon Est souvent dans le fond Il faut éviter D'être superficiel De considérer seulement Ce qui est à la surface Souvent dans le fond Se trouve la vérité Alors je vous fais Un gros bisou Je vous souhaite Une très bonne semaine Et on se dit A bientôt Bye 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 bye